Une question étrange, en tout cas au premier abord, mais qui est sérieusement examinée par les scientifiques. Le masque que porte ce soir notre invité, pourrait-il s'apparenter à un vaccin ? Étrange la question, mais pas parfelue. Alors d'abord, ce qu'on sait sur le masque, même si les études solides manquent encore, on sait que porter un masque protège votre vis-à-vis, celle ou celui qui vous fait face. On sait que dans une moindre mesure, le masque protège son porteur et on sait, depuis Père Sourde, le col pyrénéen classique du Tour de France, dont la dernière montée a été suivie par le Premier ministre Jean Castex dans la voiture du directeur Christian Prudhomme, on sait qu'on peut rester enfermé pendant deux heures avec une personne infectée sans forcément attraper le virus enfermé mais masqué. On suppose enfin que la gravité de la maladie dépend en partie de la charge virale, de la quantité de virus reçus et qu'en filtrant les gouttelettes contenant du virus, les masques contribuent à réduire les risques de forme sévère, ce qui a été démontré pour l'instant seulement chez des hamsters, des petites bêtes qu'on a masquées. Mais l'idée de quelque chose qui fait penser à un vaccin, à une variolisation, c'est l'hypothèse formulée dans la revue The New England Journal of Medicine par deux chercheurs de l'Université de Californie à San Francisco. Variolisation, c'est-à-dire ? Alors c'est la technique qui était pratiquée avant l'invention du vaccin et qui ne concernait qu'une seule maladie, la variole. Comme pour un vaccin, on inoculait le virus mais en toute petite quantité, sous une forme atténuée. En pratique, on introduisait du pus séché d'un malade sous la peau d'un patient sain après incision. Pour l'histoire, c'est l'épouse d'un ambassadeur britannique à Constantinople, l'édit Montagu qui a importé en Europe ce qui était une pratique ottomane en faisant inoculer son fils et sa fille. Les médecins de l'époque étaient très méfiants, ils avaient tort. 60 ans plus tard, le premier vrai vaccin contre la variole était mis au point par Genère. Mais quel rapport avec le Covid ? Alors l'idée des deux chercheurs californiens, c'est que l'exposition à une charge virale faible pourrait entraîner l'acquisition d'une immunité plus ou moins durable. Autrement dit, qu'une réponse immunitaire se déclenche chez le porteur du masque au contact d'une petite quantité de virus qui ne le rendrait pas gravement malade, voire pas malade du tout. En effet, ça a été observé, le taux d'infection asymptomatique, sans symptômes, est estimé à 40%, mais il grimpe à 80% ou plus dans des environnements masqués. Il y a eu plusieurs études là-dessus. Conclusion prudente des deux chercheurs californiens, si la lutte contre la pandémie implique de faire baisser à la fois les contaminations et la gravité de la maladie, alors le port du masque pourrait répondre à ces deux impératifs. Répétons-le, c'est une hypothèse qui ne dispense pas pour l'avenir d'un vrai vaccin, mais elle n'est pas farfelue et c'est une incertitude de plus qui devrait nous inciter à sortir couverts. Ce que fait ce soir le professeur Yazdan, Yazdan Fana, vous sortez couverts, mais cette question que pose Patrick en préambule, le masque pourrait-il s'apparenter à un vaccin ? Je vous voyais acquiescer, c'est une vraie piste. Alors c'est un éditorial, c'est pas un article original, ça veut dire que c'est pas une recherche de deux personnes, comme vous l'avez dit, dans le New England Journal of Medicine, qui est un petit peu notre journal de référence, très important, qui effectivement, je trouve que l'hypothèse, ce qu'ils mettent en avant, c'est assez élégant, mais attention, attention parce que c'est pas démontré. Ça veut dire que tout part du fait que quand on a masque, effectivement on dit que le masque protège surtout l'autre, mais ça protège aussi soi-même. Et là, ce qu'ils disent, c'est que non seulement ça protège, mais en plus ça filtre l'inoculum, qui est le virus, et du coup on peut faire des formes beaucoup moins graves. Alors l'exemple qu'ils donnent dans l'Arctique, effectivement c'est intéressant, notamment ils comparent les bateaux de croisière au Japon, vous vous rappelez, au départ, avec le bateau à Argenta. Argenta qu'on a raconté ici. Voilà, que vous avez raconté ici. Et je pense qu'il faut faire très attention à ces comparaisons. C'est-à-dire, il faut rappeler les deux événements. Sur le bateau à Argenta, ils ont eu des masques en cours de route. Ils ont eu une vraie zone de masques en Uruguay. Les cas étaient moins graves et moins nombreux. Voilà, c'est ça. Mais après, il y en a un qui était au mois de février, même mars. Au pire de l'épidémie. Et du coup, il n'y a pas que l'histoire de masse qui différenciait les deux bateaux, quoi, en fait, si vous voulez. Il y a beaucoup d'autres choses. C'est toujours pareil. Je reviens sur quelque chose, ça veut dire que pour montrer un truc comme ça, il faut faire un essai qu'il y a randomisé pour voir vraiment... Donc je suis désolé de vous dire ça. Mais c'est une crise. Mais je suis d'accord que c'est intéressant. C'est intéressant. Mais soyons prudents.